... Ce mardi 29 octobre 2013 est célébré la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC. Objectif de cette journée, sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique, d'où le thème Agir vite, c'est important. Les ministres en charge de technologie, de l'information et de la communication de l'organisation régionale africaine de communication par satellite, sont réunis à Abidjan. Une rencontre qui s'est soutie dans le cadre de la 13e réunion ordinaire de l'Assemblée des partis du RASCOP. Et puis en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont été mis en déroute par l'armée congolaise, épaulée par les casques bleus à la grande satisfaction des populations. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Les troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne ont débuté lundi au Palais de la Culture de Trècheville. Une plateforme faite aux jeunes pour apporter leurs contributions sur les sujets relatifs à la paix et saisit les opportunités sur les questions d'emploi. Nous y reviendrons. Ce mardi, il s'est ouvert à l'hôtel Ivoire, la quatrième retraite de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Cette rencontre qui coïncide avec le jubilé d'or de l'Union africaine aura comme centre d'intérêt les 50 années de rétablissement de la paix en Afrique. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan Duncan était à la cérémonie d'ouverture. Nous vous proposons un extrait de son intervention. La guerre et les conflits politiques ne doivent pas être perçus d'emblée comme une fatalité pour notre continent. C'est pourquoi nous devons travailler à la prévention des conflits, aussi bien à travers la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et l'impunité, que par la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et la démocratie. Il conviendrait également de renforcer la capacité de l'Union africaine à lancer des initiatives de diplomatie préventive visant à empêcher que des crises potentielles ne se transforment en conflits ouverts. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité ivoirienne depuis hier, jusqu'à demain mercredi, pendant trois jours, l'Assemblée nationale et l'Union parlementaire réfléchissent sur le rôle du Parlement dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique. Ces jours de réflexion permettront aux députés d'apprécier leur rôle dans la recherche de la paix en Afrique de l'Ouest. Léon Broukouame. Comment le Parlement peut-il contribuer à faire reculer les conflits devenus de plus en plus récurrents en Afrique ? La réponse pour l'Union interparlementaire, UIP, c'est dans le développement d'une société démocratique dans les États africains. Il s'agit pour les parlementaires africains de renforcer les mesures législatives visant à décourager les actes antidémocratiques. L'UIP propose aussi l'exercice véritable du contrôle de l'action gouvernementale et des consultations populaires. L'idée, c'est de permettre aux députés de cerner les causes des conflits. Il y a d'abord la malgouvernance, la perpétuité des inégalités sociales et culturelles et l'inégalité de partage des ressources entre les différentes couches de la société. Ces causes ne sont pas exhaustives. C'est pourquoi l'UIP et l'Union parlementaire africaine s'engagent aux côtés des députés ivoiriens pour analyser les origines et les types de conflits. Objectif, ébaucher des pistes de solution pour déterminer la contribution des parlementaires dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale salue l'atténue en Côte d'Ivoire de ses réflexions eu égard à l'impact des crises sur le développement du continent. Les guerres sont le lieu de déperdition, de dégradation, de déprédation, de saccage, de ruines, de désastres. Autant de maux qui laissent des stigmates profonds et des meurtures graves dans les corps et dans les esprits des victimes. Ouverts ce lundi, les travaux de cette conférence se déroulent sous forme d'exposés et de débats jusqu'au 30 octobre 2013. Cette information, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devra rester en détention à la haie dans l'attente d'un éventuel procès pour crime contre l'humanité. A décidé ce mardi, la Cour pénale internationale. Nous vous proposons l'extrait relatif au registre de la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel constate que les arguments de M. Gbagbo concernant le manque de raisonnement de la Chambre préliminaire lorsqu'elle a rejeté la proposition émanant d'autres potentiels ne sont pas tenables étant donné qu'ils portent sur des arguments qu'il a fait concernant différentes décisions déjà faites par la Chambre préliminaire. La Chambre d'appel remarque que, en ce qui concerne la période de détention en question, la Chambre préliminaire n'a pas considéré de nouvelles propositions d'étapes hautes potentielles étant donné qu'aucun candidat ne s'est présenté. De ce fait, la Chambre d'appel considère que les tentatives de M. Gbagbo pour rouvrir ce débat en appel, alors que ce sujet a déjà été tranché par la Chambre préliminaire dans le cadre de décisions précédentes et étant donné que ces arguments ne sont pas soulevés dans la décision attaquée, le moyen doit être rejeté. Pour toutes ces raisons, la Chambre d'appel considère qu'il convient donc de rejeter tous les moyens d'appel et de confirmer la décision attaquée. La Chambre d'appel a ainsi décidé de confirmer la décision de la Chambre préliminaire en donnant le maintien en détention de Laurent Gbagbo rappelant que la Défense avait fait appel à la décision de la Chambre préliminaire qui date du 11 juillet dernier. Une délégation d'autorité ivoirienne conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrue, Mambé, était à Paris, en France, pour la septième rencontre internationale sur les partenariats publics privés. Une occasion mise à profit par le gouverneur du district d'Abidjan pour présenter ses projets dans le domaine des infrastructures, de l'environnement, des transports et de la santé. Projets qui réalisés permettront à Abidjan de faire partie des plus belles capitales du monde. Ce soir, le compte rendu de la rédaction. Le deuxième grand titre de cette édition, les ministres ont une charge de télécommunication, de l'information et de la communication de l'organisation régionale africaine, de la communication par satellite, sont réunis à Abidjan. Une rencontre qui se situe dans le cadre de la treizième réunion ordinaire de l'Assemblée des partis du RASCOM et qui porte sur les rapports de mise en œuvre du RASCOM qui visent à mettre à la disposition des pays africains des moyens efficaces et économiques de télécommunication par satellite. Michel Digré. Conscient de l'apport des télécommunications dans le processus de développement économique des nations, les dirigeants des pays africains ont procédé à la création de l'organisation régionale de communication par satellite RASCOM en 1992. Vingt ans après, le fonctionnement de l'organisation piétine est pour cause. Certains pays ne remplissent pas leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation. Cela entraîne des difficultés financières qui perturbent le bon fonctionnement de notre organisation commune et risquent à terme de conduire à la cessation de ces activités. La treizième réunion d'Abidjan devrait permettre aux ministres et experts en TIC des 45 États membres d'établir un rapport de mise en œuvre du projet RASCOM avec à l'esprit la nécessité de consolider les acquis de cette organisation. L'espace est en train de s'assurer et l'Afrique est absente de l'espace. En tant que gouvernants et en tant que gouvernement, membres de l'Union africaine, nous devrions en aucun cas manquer cette opportunité de pouvoir apporter notre soutien à RASCOM pour qu'il puisse acquérir les ressources orbitales nécessaires pour la réalisation de ses objectifs. Le projet RASCOM est une organisation intergouvernementale dont le capital actuel est de 22 milliards de francs CFA, un capital ouvert au secteur privé. Et nous allons rester avec Michel Digré qui nous présente maintenant les enjeux de cette rencontre. Le projet RASCOM a pour vocation de concevoir et d'exploiter le secteur spatial du système de télécommunication par satellite de l'Afrique. A ce titre, il a pour objectif de fournir des infrastructures de télécommunication à grande échelle et à moindre coût aux pays membres, notamment dans les zones rurales du continent. Pour les organes de radio et de télévision, le projet RASCOM offre des opportunités de production d'émissions et de retransmission en direct à l'échelle du continent. Pour les opérateurs de télécommunication, les infrastructures du projet RASCOM permettent de développer une base de trafic national afin de rendre leurs revenus moins dépendants du trafic international, dont ils ont de moins en moins le contrôle sur les tarifs. A l'issue de cette 13e réunion d'abus de Jean, les dirigeants africains seront amenés à prendre d'importantes décisions pour la redynamisation des activités du projet RASCOM. Il y a tout à fait autre chose et parlons de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une priorité pour la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle a initié un séminaire sur ce sujet à l'attention des responsables des structures d'assurance pour leur permettre de mettre en place des programmes de lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Francis Boifo. Le blanchiment d'argent, c'est l'action de dissimuler la provenance de l'argent acquis de manière illégale à travers des activités telles que le trafic de drogue et d'armes, l'extorsion, la corruption, la fraude fiscale, afin de réinvestir dans des activités légales. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l'argent sale est estimé à 800 000 milliards de francs CFA dans le monde en 2009, soit 2,7% du PIB mondial. C'est dit que le fléau influence les économies nationales. Le blanchiment est un élément qui contribue à affaiblir le système financier dans la mesure où il ne rentre pas dans les comptes nationaux. On ne sait pas d'où il vient et il s'ingère dans le système bancaire et finalement, on n'arrive pas à faire des statistiques fiables. C'est pour lutter contre le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce séminaire de renforcement des capacités au bénéfice des acteurs des structures d'assurance. Le système d'assurance reçoit beaucoup de versements. Les versements d'argent doivent être maîtrisés. Il faut qu'on sache d'où est venu tel argent et ça sert à quoi et c'est pour qui. Il faut identifier les sources de financement. Il faut identifier les sources de versements. C'est pour ça que cette formation est extrêmement importante. Il s'agira pour le Trésor public de sensibiliser durant trois jours les entreprises d'assurance sur les prescriptions législatives et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre l'argent mal acquis et le financement du terrorisme. Autre information, les troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne ont débuté lundi au Palais de la Culture de Trècheville. Ces assises sont une plateforme faite aux jeunes pour apporter leur contribution sur les sujets relatifs à la paix et saisit les opportunités sur les questions d'emploi. Le thème de ces assises, une jeunesse des emplois et un avenir. Vénonce Emma Niamia. L'emploi en Côte d'Ivoire a une préoccupation majeure non seulement pour le gouvernement mais aussi pour la jeunesse. La jeunesse ivoirienne y représente plus de 79% de la population et reste la couche la plus touchée par le chômage. Mais comment régler les questions de l'emploi des jeunes dans un contexte où la paix reste une préoccupation nationale ? C'est l'une des questions centrales à laquelle devra répondre cette troisième assise de la jeunesse ivoirienne. Ce qui était important, c'était de mobiliser les structures qui offrent la possibilité d'avoir des emplois. Maintenant, les jeunes viendront avec leur profil et essayeront de voir si ces profils-là correspondent aux différents offres d'emploi. La question de l'emploi trouvera une réponse appropriée que lorsque la jeunesse prendra son destin en main, selon le gouverneur du district d'Abidjan par un des assises. Beugre-Mambe propose qu'il faut d'abord régler la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il faut une complicité entre le marché de l'emploi et la formation. Deuxième solution, la complémentarité entre la formation et la qualification, la culture de l'auto-emploi et sa valorisation. Du côté de l'État, des actions sont menées en vue d'offrir des emplois à la jeunesse. Le ministre de la promotion de la jeunesse d'espoir et loisir soulignent que des structures comme le Fonds national de la jeunesse ont été mises en place pour soutenir l'auto-emploi. A ce jour, le Fonds national de la jeunesse, malgré le financement d'une cinquantaine de projets en incubation, attend toujours des projets à financer. La balle est donc dans votre camp. Un fonds, le Fonds national de la jeunesse, attend des projets à financer. Plusieurs activités sont au menu de ces assises, notamment la journée des réflexions qui se tiennent à l'Université Félix-Faubouaï, le carréfour de l'emploi qui est une plateforme d'échanges et de rencontres entre les jeunes, les entreprises, les structures de financement, les grandes écoles et les cabinets de recrutement. Il est prévu aussi une journée de prière et un concert gratuit. Les 3e assises de la jeunesse s'achèvent le 1er novembre prochain. Les filles du lycée moderne de Koumansi devront désormais se couper les cheveux. C'est une mesure disciplinaire qui est prise par les responsables de l'établissement. Elle a pris effet et concerne toutes les filles de la 6e à la terminale. L'objectif est d'amener ces dernières à se concentrer sur les études afin d'obtenir de meilleurs résultats. L'école, lieu d'apprentissage, a pour principale mission l'éducation, inculquer des valeurs aux élèves. À Koumansi, au lycée moderne par exemple, les responsables ici l'ont compris. Ils entendent mettre tout en œuvre pour l'amélioration des résultats scolaires des élèves. Dernière décision en date, désormais ces cheveux courts pour tous les élèves, filles et garçons de la 6e à la terminale. Pour une gestion efficiente de temps scolaire, nous avons demandé aux jeunes filles de la 6e à la terminale de se couper les cheveux. Nous voulons que nos enfants aient des résultats, qu'elles consacrent plus de temps à leurs études plutôt qu'à autre chose. Une décision qui fait grincer des dents, mais saluée tout de même par la plupart des jeunes filles. Moi je suis pour la couper des cheveux parce que c'est encore mieux. Une fille ne peut pas être à l'école et puis laisser ses cheveux. Ça c'est une perte de temps. Quand on se coupe les cheveux, ça nous permet au moins d'étudier. Pour aller se tracer, ça prend encore du temps, ce temps un peu pour étudier. Une règle appliquée aujourd'hui au lycée moderne de Kumasi et dans certains établissements d'excellence. Demain peut-être, elle le sera sur l'ensemble du territoire national. Pour un taux de réussite scolaire élevé interviennent plusieurs éléments, notamment les mesures disciplinaires. Et les respecter sans contester, c'est déjà une preuve de la bonne éducation. Le premier grand titre de cette édition, ce mardi 29 octobre 2013, célébré la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, ABC, une perte soudaine de la fonction cérébrale. C'est une maladie qui tue ou qui peut laisser des séquelles irréversibles. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. D'où le thème « Agir vite, c'est important ». Guérogé, Delphine, Blas. Pas saccadé, point ferme, perte d'équilibre, Bernard porte le stigmate de l'accident vasculaire cérébral. Une maladie qui a bouleversé brutalement son existence. Avec ce déficit neurologique, sa vie ne sera plus jamais pareille. Un coup dur pour sa compagne. Ça a tellement fatigué. Et moi aussi, en tout cas, ça m'a beaucoup fatigué. Il a été la seule personne à le soutenir auprès de lui. Je l'ai beaucoup soulevé, beaucoup aidé, quoi. Le maçon, préparé pour lui. En tout cas, je remercie le bon Dieu. Il ne savait pas que mon mari m'a allé se retrouver là où il est là. L'accident vasculaire est une perte soudaine de la fonction cérébrale. provoquée, entre autres, par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. Les conséquences sont grandes. Toute sa gravité va venir, c'est vrai, de la mortalité. Parce que la mortalité, dans notre service, c'est un AVC sur quatre qui décède. Avant la sortie de l'hôpital. Parce qu'après, à la maison, il y en a d'autres qui vont peut-être encore... Mais on est déjà à peu près à 25% de mortalité hospitalière. Mais les survivants, ceux qui survivent, gardent des séquelles. AVC. Agir vite, c'est important. Tel est le mot d'ordre de la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Une action de sensibilisation à mener pour une prise de conscience de la population. Il faut, c'est vrai, parler de l'AVC. Il faut montrer des AVC aux gens. Il faut montrer les conséquences de l'AVC. Expliquer aux gens comment éviter la malade. Et donc, insister sur, je reviens, la prise en charge des facteurs de risque. La prévention sur les comportements d'hygiène, de vie. Donc, en termes alimentaires, en termes d'alcool, de tabac, en termes d'exercices physiques. L'AVC est une maladie beaucoup fréquente chez les personnes âgées. Toutefois, une étude publiée récemment montre qu'elle frappe un nombre croissant d'adultes et de jeunes. L'Office national pour le développement de la risiculture des kits agricoles et sociaux aux populations de tout le bleu. Ces kits permettront aux populations touchées par la crise d'exercer leurs activités. Thérèse Tapé-Yoboué. Des kits agricoles et sociaux aux populations de tout le bleu. Bénéficiaires, 6 emménages. C'est un don de l'Office national pour le développement de la risiculture, ou NDR. APE, c'est un équipement médical complet de type ultra-moderne que l'Office national pour le développement risicole a offert au centre de santé du village. Il s'agit d'incinérateurs, des personnes, des équipements de bureaux, des tables d'accouchement et de soins, des réfrigérateurs, un groupe électrogène. Ces dons d'un coût global de 17,7 millions de francs sont financés par la BOAD et l'État de Côte d'Ivoire. Ils rentrent dans le cadre du projet d'urgence de réhabilitation et de relance des activités risicoles dans les régions du Tampi, du Gement et du Cavalier. Ces dons permettront aux populations de ces zones durement touchées par la crise de vivre dans de bonnes conditions afin d'exercer sereinement leurs activités de production agricole. Rappelons que l'ambition du gouvernement ivoirien est de s'autosuffire en riz en produisant au moins 4 millions de tonnes par an d'ici 2016. Les enfants des producteurs de café et de cacao de la zone de Dalois viennent de recevoir des kits scolaires valeurs du don, plus de 27 millions de francs CFA. L'initiateur, le conseil du café cacao. Restons avec Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont au total 600 kits d'une valeur de plus de 27 millions qui ont été remis aux enfants des producteurs de la zone de Dalois, notamment la coopérative Fiedifouet. Cette remise de dons s'inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne 2013-2014 et marque le lancement de la première phase des distributions de 6 000 kits scolaires dans l'ensemble des zones de production de café cacao. Elle marque également, selon le directeur général adjoint du conseil café cacao, la volonté du conseil de contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs et de leur communauté rurale. C'est à ce titre que 19 milliards 600 millions de francs ont été dégagés au titre de la campagne 2012-2013 pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques dans les régions productrices. De ce montant, la zone de Dalois bénéficie d'un investissement de 3,6 milliards pour les travaux de réhabilitation de pistes de déserts agricoles, de fournitures et de poses de transiponses, de dotations d'une ambulance au centre de santé de Dania dans la localité de Vavoie. Au nom des bénéficiaires, le président de la coopérative Fiedifoué, Kwaku Jacques, et le directeur de l'école primaire publique PK12, lieu de la cérémonie, ont salué l'action du conseil café cacao. Ils ont souhaité que toutes ces réalisations soient effectives ainsi que le renforcement des kits. Fin du colloque des sémenciers de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ils se sont réunis ici à Abidjan pour réfléchir sur leur secteur d'activité. Ils espèrent que la sémence et sa chaîne de valeur vont prendre un nouveau départ. Les sémenciers souhaitent aussi que l'activité se professionnalise davantage. Noël Gagnon. La Côte d'Ivoire, terre de sémences. Il faut passer du slogan à la réalité, tangible, parpable. Pour ce faire, les acteurs de la chaîne des valeurs ont consacré son douze heures à réfléchir sur comment promouvoir la sémence et sa chaîne des valeurs. Parce qu'un maillon d'entrée de la productivité, la sémence doit être de qualité et certifiée. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, travaille un professionnel dans son segment. Les chercheurs mettent la sémence au point. Il faut que cette sémence-là puisse être produit à l'identique quand elle va être multipliée pour la vulgarisation. C'est ça la certification d'ailleurs. Pour cette exigence, les participants à la première semaine des sémenciers ont fait des recommandations et salué la volonté du gouvernement ivoirien. Il faut simplement retenir la volonté ferme de l'État de Côte d'Ivoire d'appuyer la relance du secteur sémencier. Deuxièmement, la volonté forte exprimée par les acteurs de cette filière-là pour l'organisation de la production sémencière en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire devra être renforcé pour ce qui est de l'ensemble des sémences, parce qu'elles sont aussi végétales, fourragères qu'animales. Le cadre réglementaire au niveau des sémences animales est faible, sinon pas disponible, pas fonctionnel. Il s'agira de le mettre en place. Les consommatrices, elles, ont une préoccupation essentielle. La sémence doit être produite à temps. La créature de ces produits-là, il y a un temps. Et quand le temps arrive, qu'on n'a pas pu avoir les sémences à temps, on ne pourra pas faire la production, ce que nous voulons pour pouvoir nourrir les Ivoiriens. Nous demandons qu'ils mettent tout en pratique pour que le moment qu'on a besoin, déjà les sémences sont prêtes. C'est la somme de cette démarche qui permettra à la sémence d'être à l'origine de la performance des productions agricoles et animales sur la route de la nouvelle agriculture ivoirienne. La filière qu'a fait cacao après plus de trois ans d'un marathon, les ex-barons de la filière seront situés enfin, enfin, sur le sort demain mercredi au palais de justice d'Abidjan. Le président du conseil régional du Guaymont, Évariste Méambli, vient de signer avec le Bureau national d'études techniques et de développement une convention. Ce partenariat va consister à mettre en place un schéma régional d'aménagement du territoire pour le développement de la région. Justine Seydjike. Un schéma régional d'aménagement du territoire de la région du Guaymont. C'est une initiative du président du conseil régional, Évariste Méambli. Il veut à travers ce schéma directeur qui sera élaboré par le BNED, le Bureau national d'études techniques et de développement, offrir aux populations de la région du Guaymont un cadre de vie décent prenant en compte les réalités du terrain. Réalité qui se présente comme suit, comprenant les départements de Douokoué, Bangolo et Kouibli avec pour chef lieu de région Douokoué, la région du Guaymont se partage avec celle du Kavali, la superficie de 18 422 km². Habitée par le peuple Ouai, elle est située à l'ouest de la côte d'Ivoire. La région du Guaymont est dotée d'un climat de type équatorial caractérisé par deux saisons de pluie en alternance avec deux saisons sèches. La pluviométrie y abonde et oscille en moyenne entre 1500 et 2000 mm par an. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 1998, la population globale se chiffre à 434 930 habitants. C'est une région aux énormes potentialités économiques, culturelles et touristiques. Sa richesse repose sur l'agriculture basée sur le binôme café-cacao, l'exploitation forestière et l'éviaculture. Le développement de la région du Guaymont va certainement booster celui de tout l'ouest. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont été mis en déroute par l'armée congolaise, épaulées par les casques bleus à la grande joie des populations. Selon le chef des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, cette déroute marque pratiquement la fin militaire du M23. En Centrafrique, la crise humanitaire prend des proportions inquiétantes depuis le renversement du président Bozize et par les rebelles du Séléka. La population est livrée à elle-même à une situation qui amène le haut commissariat pour les réfugiés à demander une aide internationale. Le village de Bédoyer est ravagé. Les maisons détruites, brûlées, pillées. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, des dizaines de villages sont dans le même état. Pour éviter les exactions des ex-rebelles qui ont pris le pouvoir à Bangui, la population a fui. Ici, nous vivons dans la peur. La plupart des gens vivent actuellement dans la brousse. J'en viens ici pour essayer de trouver quelques médicaments afin de soigner mon enfant malade.